Que le Seigneur vous bénisse abondamment, nous sommes ici aujourd'hui dans le cadre de la 25e édition de l'UMPJ Côte d'Ivoire. C'est l'édition des princes et des princesses de Dieu. C'est une grâce et un sujet de joie pour nous d'être là ce jour. Et nous prions le Seigneur que tu sois vraiment rempli de joie. Parce que c'est un miracle que le Seigneur a accompli que nous nous retrouvons ici à cette occasion, dans ce cadre. C'est un sujet de reconnaissance à Dieu et un sujet de joie. Que nous partons de lieu en lieu, que nous serons partis de lieu en lieu pour nous retrouver ici, dans cette salle. À l'abri de la pluie, de la boue, du soleil. Réjouis-toi, bien-aimé. Et la joie annonce que la vie a réussi. Et la joie aussi permet à Dieu de parler librement à nos cœurs. Parce qu'il est sûr que nous serons atteints par sa parole. Nous sommes là pour la 25e édition, mais il n'importe de rappeler les deux dernières éditions, notamment la 23e édition, pendant laquelle le Seigneur nous a fait grâce de retourner à ses pieds pour suivre les serments sur la montagne. Comment il a lancé son œuvre. Et comment les conditions qu'il fallait remplir pour lui plaire. Et nous avons de ce fait même lu, étudié, un de nos livres sur la prière, la centralité de la prière. A la 24e édition, en février dernier, le Seigneur s'est dressé contre notre déloyauté. Déloyauté envers Dieu. Manque de loyauté, je préfère le dire, envers Dieu. Envers l'homme. Envers le ministère. Et une question nous a été posée à cette occasion. Si l'œuvre était pensée, si l'œuvre devait continuer comme toi tu penses, et comme toi tu fais, est-ce que dans dix ans, on aura encore une œuvre spirituelle ? Dieu a donc frappé de plein fouet cette déloyauté manifestée par les querelles, le fait de se replier sur soi, se retirer sur soi, au lieu de veiller à ce que les choses marchent bien, à tout prix. Et à cette occasion, nous avons lu et étudié le chemin de la prière victorieuse. La question à ce jour où tu es arrivé, c'est, as-tu tenu à tes promesses ? Au moins les promesses faites à Dieu les deux dernières éditions. Si tu l'as fait, c'est une grâce. Si c'est ta première édition, nous prions que le Seigneur te bénisse. Bienvenue, chers frères, chères sœurs, chères mamans, jeunes gens, jeunes filles, à la 25e édition de l'UMPJ, Côte d'Ivoire. Et comme nous l'avons déjà dit, c'est l'édition des princes et des princesses de Dieu. Nous espérons la participation d'un millier de personnes chaque jour. Et aujourd'hui, lundi 11 décembre 2023, nous allons poursuivre jusqu'à dimanche 17 décembre 2023. Le livre que nous allons nous efforcer à lire et étudier, c'est l'art de l'intercession, écrit par notre père fondateur dans les années 90 et qui est entre nos mains de nos jours. Parce que Dieu nous a fait confiance et il nous a encore ouvert les portes. Il a encore enlevé tous les obstacles sur notre chemin. Et que nous sommes là, soyons reconnaissants. Donc depuis un certain temps, le Seigneur a tiré notre attention sur la place de la prière dans nos vies, la place de la prière dans nos maisons, dans nos familles, dans nos assemblées. Dans nos localités, dans la nation et même dans notre oeuvre nationale et internationale, puisque le Seigneur, dans sa grâce, a jeté un regard favorable. Il a vu que de ce côté-ci, on se donnait à cœur joie à prier pour nous et pour les autres, pour toute la communauté, à nous préoccuper du succès de notre oeuvre en produisant les hommes et en les envoyant dans les champs d'émission et en contribuant autant que faire se peut financièrement. Et on a l'habitude de dire que quand l'UMPJ a réussi, il y a des résultats sur le terrain, on voit, on peut percevoir des chambres de prière et des résultats comme ceux qu'on a eus dans le jeûne depuis un certain temps. Et c'est le lieu de le dire ici, le dernier record du jeûne du ministère pour le réveil, la communauté missionnaire christienne internationale, du 16 octobre 24 novembre 2023, la contribution de la Côte d'Ivoire s'élève à 1 556 jeunes de 40 jours complets et 8 640 jeunes de 1 à 39 jours complets, soit une contribution nationale de 10 196 jeunes. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous nous sommes permis de dire qu'il suffisait qu'il y ait une personne fidèle pour que les desseins de Dieu soient couverts, les besoins de Dieu soient satisfaits. Et nous avons rendu témoignage de la sœur Nina qui partit d'Abidjan où elle était tranquille parce qu'il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup de personnes qui devaient travailler comme ça. Elle se retrouve en bateau et par sa présence en bateau, nos semaines, elle a fait un jeûne de 40 jours. Sa contribution a été tellement efficace que le missionnaire lui-même s'est retrouvé en train de jeûner 40 jours. Nous croyons en le disant que l'an prochain, il y aura plus de deux jeunes de 40 jours dans la localité d'un bateau et ses environs. Amen. Et pour ce qui concerne les chambres de prière, nous avons un total de 436 chambres de prière dans la nation. Bien sûr, c'est trop peu de choses par rapport à l'effectif que nous sommes. C'est trop peu de choses par rapport au travail qu'il y a à faire. Mais effectif et prix payé n'est pas beaucoup. Si pour une nation où il y a 1000 membres, 1000 disciples dans la nation, est-ce que c'est une grosse affaire qu'il y ait 1000 personnes qui viennent s'ouvrir au roi de gloire afin que celui-ci investisse en eux, impartisse en eux un certain fardeau pour les nombreux fardeaux qu'il y a devant nous? Non. Non et non et non. Donc nous sommes là à cette occasion-ci, à cette 25e édition, pour qu'au-delà de la fidélité manifestée jusque-là et les routines de tous les jours, Dieu dans sa grâce et sa souveraineté puisse susciter des intercesseurs et élever certains intercesseurs à des hauteurs plus élevées pour la tâche qu'il nous a confiées. Nous sommes là pour que le Seigneur, à travers le travail qu'il va faire ce week-end, parmi nous, des vieillards, des femmes, des hommes, des jeunes, se tiennent pour se charger des fardeaux de Dieu pour porter les péchés d'une personne, d'une ville, d'une nation, d'une famille, devant Dieu, plaidant pour qu'ils ne détruisent, qu'ils ne jugent pas, qu'ils ne détruisent pas, jusqu'à ce que le péché soit pardonné. des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux qui vont se tenir avec des situations qui, en temps normal, aller susciter la colère de Dieu, aller libérer le jugement de Dieu pour dire à Dieu, Dieu, sois patient, Dieu, pense à ta miséricorde, pense à ta grâce. Ne détruis pas jusqu'à ce que le Seigneur agisse ainsi. S'identifier au peuple, s'identifier à la situation et prier de plein cœur comme si c'était pour soi-même qu'on priait. Intercepter la colère de Dieu. Est-ce pour ça que tu es là? Nous prions le Seigneur que ce soit pour ça que chacun de nous est là. Seras-tu ouvert? Es-tu prêt pour cela? Que Dieu te bénisse abondamment. Bienvenue à la 25e édition de l'UMPJ. Akwa Ba'o! Welcome! Akwa Ba'o! Applaudissements